Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Bénédicte Vergé-Chagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de la France dans la Deuxième Guerre mondiale, votre ouvrage sur Philippe Pétain fait autorité et nous allons entamer ensemble trois cours d'histoire pour nos auditeurs et élèves, trois cours d'histoire consacrés aux Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors nous allons nous intéresser à leur vie quotidienne, nous allons aussi mettre en exergue le personnage de Colette pendant cette guerre. Vous venez de publier un livre chez Flammarion qui lui est consacré, Colette en guerre, mais aujourd'hui il s'agira de mieux que comprendre cette année 1940 et la relation des Français et du maréchal Pétain. Et pour éclairer notre propos, un autre ouvrage publié aussi chez Flammarion, les Français dans la guerre, archives du quotidien 1940-1945, pas moins de 250 illustrations. Un très bel ouvrage pour les passionnés et les professeurs. On imagine la masse de documents. Comment choisir dans une telle masse ? Quelle a été votre approche ? Avec l'iconographe qui est vraiment une personne tout à fait remarquable, qui n'hésite pas à aller fouiller dans les cartons. Nous avons essayé de donner la prime à l'originalité en essayant d'être le plus complète mais aussi le plus coloré possible. Je vais m'expliquer sur ce point. Moi j'ai eu tendance pendant très longtemps à vivre mentalement la seconde guerre mondiale en noir et blanc et parce que la plupart des images que nous voyons sont en noir et blanc et donc j'ai essayé de restituer avec ce livre ce qui pouvait être le véritable environnement des Français pendant la seconde guerre mondiale qui était évidemment un environnement en couleur. Voilà et tous les documents sont donc en couleur. Oui. Alors je vous cite sur ces documents, vous les présentez des réalités matérielles impératives et contraignantes, des dangers et des chagrins multipliés, une propagande imposante. Ce sont des documents de tous types, des bons points pour les élèves faisant l'éloge du maréchal au rapport du préfet de Limoges sur Oradour-sur-Glane. Que ressent l'historienne que vous êtes au contact de cette manne ? En fait moi je ne suis jamais lassée. Par exemple j'ai toujours l'impression de pouvoir faire des découvertes comme ces fameux bons points. Moi je ne les connaissais pas mais c'est vrai que la propagande se nichait absolument partout. C'est assez fascinant. Nous avons reproduit les documents sur la liste des otages à Châteaubriand. C'est quand même très très émouvant. Et je dois dire que nous avons fait dans le livre l'effort que les facsimilés, leur reproduction soit réellement lisible. C'est-à-dire il ne s'agit pas juste de montrer pour montrer mais vraiment les lecteurs peuvent prendre connaissance des pages d'archives exactement comme l'historien qui ouvre des cartons. Chaque image est commentée ? Alors elle est légendée en tout cas de façon à lui donner un sens. Mais c'est vrai que je suppose toujours que les gens lisent les livres illustrés un peu dans le désordre au hasard de l'ouverture des pages. Et donc l'idée c'est de produire une impression pour restituer ces années. Une approche à la fois thématique et chronologique ? Oui, thématique, thématico-chronologique comme adorent le faire les historiens effectivement. Mais je dois avouer qu'il n'y a pas trois parties, il y a plus de chapitres que cela. Mais oui, une France du maréchal, une France allemande, une France du quotidien, une France de la répression. Voilà. Mais nous allons très logiquement de la défaite à la libération. Alors cette émission est faite avant tout pour les professeurs de collège et lycée. Quel conseil donneriez-vous aux professeurs qui abordent cette période par rapport à votre ouvrage ? Comment l'aborder ? Comment choisir le bon document ? On sait que ces professeurs sont pris par le nombre d'heures et qu'ils n'ont pas assez d'heures. Malheureusement, comment aller à l'essentiel ? Comment prendre la meilleure illustration ou les meilleures illustrations ? Je serais très embarrassée de donner des conseils aux professeurs parce que quand je suis devant des publics de collégien ou de lycéen, je dois m'adapter et faire très attention. Ce ne sont pas des publics auxquels je suis habituée. En tout cas, il est vrai que la curiosité, à mon avis, doit l'emporter. Effectivement, c'est très très net chez les jeunes. Alors, ils ont souvent leurs angles. Leurs gris de lecture. Et puis leurs angles préférés. C'est-à-dire, par exemple, si je vais parler de la résistance dans un collège, on me posera souvent des questions. Est-ce qu'il y avait des étrangers ? Est-ce qu'il y avait des femmes dans la résistance, par exemple ? Ou bien certains élèves sont passionnés par des objets aussi qui leur paraissent amusants, décalés, vintage ? Voilà. Donc, il est vrai que je pense que même des aspects extrêmement quotidiens ou même si ça peut amuser les élèves des rédactions aussi d'élèves, voilà, vantant les mérites du maréchal Pétain, peuvent peut-être les toucher davantage. Alors, venons-en au sujet. Il y a une chose qui m'a étonné dans votre introduction. C'est... Alors, c'est une chose à laquelle j'avais personnellement pensé à l'occasion, en fait, de la pandémie. C'était d'essayer de comparer finalement ce que nous vivions, toute proportion gardée, avec ce qu'avaient vécu ces gens dans les années 40. En tant que quoi, la pandémie éclaire-t-elle 1940 ? Et on pourrait même aller plus loin, puisque à l'heure où nous enregistrons cette émission, on commence à parler de coupure d'électricité. Est-ce qu'on peut accrocher aussi, finalement, les élèves avec notre propre histoire ? Oui. Déjà, les réflexions qui me sont venues spontanément pendant le premier confinement, par exemple, m'ont amenée à être plus indulgente vis-à-vis de nos aînés et sans doute à mesurer beaucoup mieux dans quel désarroi, voire dans quelle sidération ils avaient pu être. Effectivement, par exemple, vous devez vous rappeler que quand on a annoncé le confinement, les gens ont dû se décider pour savoir s'ils restaient chez eux, s'ils partaient chez leurs parents, dans une maison de campagne, peu importe. Et je me suis dit, voilà qui rappelle l'exode dans cette décision prise à la hâte, en toute méconnaissance de cause. Et bien entendu, à notre toute petite échelle, nous avons été confrontés à des pénuries matérielles, c'est-à-dire que la farine et les oeufs, voilà, disparaissaient des rayons des supermarchés pour ne rien dire du papier toilette. Et pour en venir aux questions de coupure d'électricité, ce qui est assez frappant, c'est que c'est le contraire de ce qui se produisait à la fin de l'occupation, où l'électricité était rendue aux heures de pointe, si je puis m'exprimer ainsi, de façon à ce que les gens puissent préparer leur repas et était coupée le reste du temps. Tandis que nous, a priori, elle est coupée aux heures de pointe et elle reste dans la journée. Alors tout commence avec la drôle de guerre. Comment les Français font face à cette nouvelle guerre ? Est-ce qu'ils sont dans le même état d'esprit qu'en 1914 ? Non, parce qu'il y a eu la grande guerre avant et au fond, on a cru, on a espéré, on l'a justifié en disant que c'était la dernière des dernières, la dernière des d'air. Et il y a un profond pacifisme qui a irrigué toute la société française à cause des anciens combattants depuis 1919. Et c'est vrai que même les coups de boutoir d'Hitler ne sont pas venus à bout de cet espoir de paix, bien que la déclaration de guerre de 1939 ait été précédée de chaudes alertes durant les années précédentes, à commencer par la crise de Munich. Et en tout cas, c'est vrai que les Français sont rentrés dans la guerre en 1939 avec résignation, mais sans manquer de courage et de détermination. Comment la débâcle est-elle perçue ? Est-ce que c'est une surprise ? Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que les gens ont peur ? Est-ce que tout cela ne va-t-il pas au fond trop vite ? Oui, alors c'est vraiment une surprise qui survient au milieu d'un désordre inouï. Il faut quand même que nous nous figurions qu'à peu près un quart de la population est sur les routes, dans l'improvisation... Le plus total. Oui, oui, le plus souvent. Voilà qu'on est coupé, non seulement des siens, mais des informations, parce qu'on n'a pas de radio, on n'a plus de journaux. Voilà, donc c'est un monde de rumeurs, et qui dit rumeurs dit peur et panique, bien entendu, alimentés par les souvenirs de la guerre précédente, qui ne datent pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a un grand désarroi, des risques aussi, parce qu'on parle souvent des gens qui ont été tués par les mitraillages sur la route, mais il y a eu aussi des accidents, et beaucoup d'enfants perdus pendant l'Exode. Donc c'est vraiment, voilà, des journées d'extrême désarroi. Alors je vous cite, dans ces moments d'anxiété et de désordre, peu de Français regrettent la défunte République. Cette phrase m'a étonné, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'au fond, la crise surpasse la question républicaine, et que les principes républicains, au fond, arrivent après cette crise, ou au contraire, il y a toujours ces principes qui, pour certains, sont au fond des principes qui doivent rester absolument intangibles. Est-ce que ces personnes pour lesquelles ces principes sont intangibles deviennent une minorité ? Oui, parce que ce n'est pas la République avec une majuscule qui est ici condamnée, mais c'est bien le régime de la Troisième République qui est tenu pour responsable, très largement, de l'affaissement de la France et donc de la défaite. C'est très normal, je pense, de chercher des responsables ou des coupables lors d'une crise aussi désespérante. Et donc, c'est le régime de la Troisième République, son personnel politique et ses institutions qui sont désignées. Ça ne signifie pas que les valeurs républicaines, en soi, sont rejetées. Simplement, la République parlementaire, elle a vécu, elle est discréditée. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que la question du pacifisme est importante ? Est-ce qu'au fond, c'est la ligne de démarcation politique ? Est-ce qu'il y a encore une droite et une gauche, ou bien plutôt des gens pour la guerre et contre la guerre ? Oui. Alors, c'est vrai que cette question de la guerre et de la paix transcende, dans une certaine mesure, le clivage politique. Elle ne le recouvre pas. On a des pacifistes intégraux à gauche et puis il y a à droite des gens qui préfèrent l'entente avec Hitler plutôt que la guerre. Voilà. Effectivement, ça va instaurer de nouveaux clivages qu'on va retrouver par la suite. Alors, on se souvient du titre de l'ouvrage d'Henri Amouroux, paru en 1977, 40 millions de pétainistes. Est-ce que le mot est toujours vrai ou bien l'historiographie a révisé cette appréciation ? Alors, 40 millions est toujours vrai, Christophe. Voilà. Après, de pétainistes, 40 millions de Français soulagés, résignés et... Pourquoi soulagés ? Soulagés que, finalement... Enfin, est-ce qu'on peut soulager d'une défaite ? Oui, mais soulagés que la guerre s'arrête et qu'elle semble s'arrêter avec des frais qui sont limités. Seulement une occupation partielle, encore un gouvernement français. Voilà. Donc, des Français résignés et qui veulent croire, mais je pense qu'on va en parler plus longuement, au fait que le maréchal pétain ne peut être que le garant de l'honneur et de l'intérêt français. Alors, le gouvernement du maréchal pétain gère les conséquences de la défaite, mais il tient par ailleurs à proposer aux Français, je vous cite là encore, un redressement intellectuel et moral, une révolution nationale. Sait-on comment est perçu ce programme politique par les Français ? Est-ce qu'il y a une conscience de ce programme ? Est-ce qu'on distingue ce programme de la personne elle-même, du maréchal ? Bref, est-ce qu'il y a de la nuance et de la complexité dans cet ensemble ? Alors, je vais déjà distinguer la zone occupée et la zone libre. En zone occupée, les Français sont aux prises avec la présence des Allemands et avec les difficultés matérielles. Et le gouvernement français leur paraît loin et peut-être même se désintéresser d'eux. Je vous rappelle que les ordonnances allemandes sont censées faire prime sur la législation française. Et donc, en un sens, la révolution nationale reste un concept flou et lointain pour les Français de la zone occupée. En zone libre, il y a sans doute une confusion qui s'installe entre, je dirais, la loyauté à l'égard du maréchal Pétain et la politique de la révolution nationale. Adhérer à cette politique, ça serait montrer sa discipline et sa confiance à l'égard du maréchal Pétain. Encore faudrait-il en réalité que le contenu de cette politique de la révolution nationale soit vraiment défini. Elle va bientôt apparaître comme une collection de lois, de décrets et de décisions qui ne reflètent pas forcément une idéologie bien construite. Alors, on imagine, vous évoquiez la peur tout à l'heure, le fait d'être non pas rassuré, mais au fond, on a l'impression que ces Français, ils portent au nul maréchal Pétain et que le culte de la personnalité emporte tout, qu'il apparaît comme une sorte de recours de père de la nation. C'est le cas ou pas ? Oui. En fait, Philippe Pétain a eu tendance, depuis la Première Guerre mondiale, à se concevoir lui aussi comme un recours. C'est ainsi qu'il s'est vu à Verdun, c'est ainsi qu'il s'est vu face aux mutineries de 1917. Donc, il est resté avec cette vision de lui-même. En 1940, en juin 1940, en quelque sorte, la classe politique se débarrasse sur lui de la gestion immédiate de la défaite et puis va découvrir qu'il est décidé à rester au pouvoir à la grande satisfaction de beaucoup de Français qui y voient donc une alternative à cette Troisième République qui a failli. Et les gens, c'est bien normal, parce que la société est très sous l'influence des anciens combattants, vouent du respect, de la confiance, de l'admiration au maréchal Pétain qui a été le commandant en chef des armées françaises sur le front français, qui est un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette idée qu'il ne peut pas faire autre chose qu'agir pour le mieux face aux Allemands dans l'intérêt français. Je me permets de renvoyer nos auditeurs aux trois émissions que nous avons enregistrées, trois moments de la vie du maréchal Pétain. Donc n'hésitez pas à aller dans nos archives. Alors de novembre 1940 à 1942, il parcourt la France. Partout, il est acclamé. Il assoit véritablement sa légitimité, j'allais dire au-delà, son égo. Oui. Alors, prenons le point de vue des Français. C'est quand le maréchal Pétain est en visite. C'est un moment de communion et de communion patriotique. On chante la Marseillaise, il y a des militaires, on sort les drapeaux, on a vraiment l'impression d'un moment de communion. Et le maréchal Pétain est très doué pour dire des choses qui n'ont pas beaucoup de portée et qui, sur le moment, semblent agréables, engageantes, enfin, de bon sens, ce qu'on a envie d'entendre parce qu'on est tous ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, ça se répétera, vous savez, au printemps 1944 à Paris, quand le maréchal Pétain viendra à l'hôtel de ville, où, au fond, ce sera une occasion exceptionnelle pour les Parisiens de se réunir dans l'espace public et d'être français ensemble, chose qui leur était interdite depuis presque quatre ans. Du point de vue du maréchal Pétain, eh bien, oui, ses voyages sont la confirmation de sa popularité, de son importance aux yeux de ses concitoyens. Et donc, l'installe vraiment dans cette conviction qu'il est irremplaçable. Quand est-ce qu'apparaissent les premiers doutes ? Au fond, alors, on sait que l'appel du 18 juin sur lequel nous avons fait une émission, là encore, j'envoie nos auditeurs à nos archives, l'appel du 18 juin a été très peu entendu. Donc, je souhaiterais non pas évoquer ici, au fond, tous ces résistants de la première heure qui deviennent de la gauche, de la droite, voire même de l'extrême droite, de l'action française, etc. Mais plutôt, quand est-ce que l'opinion publique, on va dire, dans son tiers, voire dans sa majorité, commence finalement à douter, en masse, de la capacité du maréchal Pétain à répondre à la nécessité du moment ? Alors, il y a une première alerte lors de la rencontre du maréchal Pétain avec Hitler à Montoir en octobre 1940. À la fin du mois, le maréchal Pétain prend la parole à la radio, c'est son grand vecteur de communication avec les Français, et il leur explique qu'il a fait le choix de la collaboration avec le vainqueur allemand, ce qui plonge beaucoup de Français dans l'étonnement et dans le doute. Et puis, ils vont avoir l'impression trompeuse que le renvoi de Pierre Laval par le maréchal Pétain en décembre 1940 est un rééquilibrage de cette politique et donc, leur confiance dans le maréchal Pétain va s'en trouver ravivée. jusqu'au retour bien de Pierre Laval en avril 1942 à la tête du gouvernement où là, comme il est vraiment perçu comme au fond le valet des Allemands, un traître, un homme intéressé, un certain nombre de Français se détachent à ce moment-là au moins du gouvernement du maréchal Pétain et puis, à partir de novembre 1942, l'invasion de la zone libre, c'est-à-dire que maintenant la France est entièrement occupée alors qu'autour, la guerre mondiale se poursuit avec peut-être les prémices des revers allemands, vont contribuer à détacher l'opinion française du maréchal Pétain. N'oublions pas aussi que la dureté de la vie quotidienne, la multiplication des règlements, l'impression d'injustice, les contraintes du service du travail obligatoire, la répression croissante, installent évidemment une désaffection croissante de l'opinion vis-à-vis du gouvernement français et du maréchal Pétain. Eh bien, merci beaucoup Bénédicte Vergé-Chénion d'être venue à ce micro. On se retrouve la semaine prochaine et la semaine d'après. La semaine d'après, la prochaine, pardon, pour évoquer les français dans la guerre et la semaine d'après pour évoquer Colette, Colette en guerre. Il s'agit aussi d'un de vos derniers ouvrages parus chez Flammarion dans la collection Au fil de l'histoire et vous venez de publier un ouvrage pour les professeurs vraiment et bien évidemment les passionnés d'histoire que vous êtes, chers auditeurs, Les Français dans la guerre archive du quotidien 1940-1945 près de 250 illustrations un livre publié chez Flammarion. Merci pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau cours d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada